Bizarre comme ambiance quand même, on se serait cru à Louis II ce soir, à La Mausson, là c'était chelou, parce que le match était décalé par rapport au bordel, le huis clos, l'affaire qu'on a vu de la Ligue, Nathalie Baudlatour et compagnie, du coup on a vu un match dans une ambiance, pouf, c'était, c'était les Walking Dead, c'était compliqué. Salut à tous, footeux et footeux de notre famille, c'est Thomas, fin du match entre Toulouse et la Céa Jackson pour ce match allé, et des barrages, les derniers barrages, parce qu'il y a eu le 4ème contre le 5ème, après il y a eu le 4ème contre le 3ème, et maintenant il y a le 18ème contre le vainqueur de tout ça, donc en l'occurrence Ajaccio, même s'il y a encore ces histoires de demandes du Havre pour la demande de tapis vert sur le match avant, donc c'est un peu compliqué, du coup vu que là Ajaccio a perdu le premier match, c'est un peu le bordel quand même, en tout cas on va revenir sur ce match de foot, 3 buts à 0, un but de Gradel sur un superbe coup franc, un but de Julien, le défenseur, Christopher Julien, et un but de Sanogo, l'ancien Gunners, donc ce qui met quand même les Pichoun de Toulouse dans un ballottage favorable, parce que c'est à l'extérieur, même si ce n'est pas en Corse, du coup ça fait 3-0, donc c'est un peu mal embarqué pour les Corses, en tout cas au vu du match retour dimanche. 27 qui arrivent, résultat au sondage, il y en a plein de sondages par rapport à Patrick Vieira, vous êtes 80% à penser que Pat Vieira est une bonne pioche pour Nice, 80%, donc vous êtes plutôt confiant, et vous êtes 93% à penser que Tourelle est une bonne pioche pour le PSG, 93%, donc sur les deux sondages vous êtes quand même assez confiant, en tout cas sur les deux coachs, résultat, non pas résultat déjà, sondage à la fin de vidéo, qui va parler justement de ces affaires un peu tendues et tendancieuses qu'il y a dans le monde du foot actuellement, les petits amis, donc on revient sur ce match, et on a vu quand même un match assez compliqué, parce que comme deux boxeurs, comme il y a eu la tension, les équipes ne se livraient pas trop, c'était un peu bizarre, il y a eu un tiers cadré à la 45ème sur un tiers d'Imboula, un tiers cadré seulement, c'est un peu juste quand même, il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup de petites tensions entre les joueurs, je pense à Durmaz et Cavalli qui n'ont pas arrêté de se chamailler, même Cavalli a cherché un peu Durmaz alors qu'il était sur le banc, le Toulousain qui était sorti, donc c'était un peu compliqué, mais en tout cas, Ajaccio est bien entré dans le match, c'est clair, c'est qu'à le dire, avec donc des belles actions, avec Cavalli qui jouait comme au match contre Le Havre, derrière Gimbert, avec Nouri, et avec Moussama Ouzou à gauche, du coup ça dédoublait bien, à droite pardon, ça dédoublait bien, il y a eu des belles actions entre les deux, il y a eu une belle frappe de Gimbert, Gimbert a mis un peu la défense à mal Julien Diop avec une interception où il aurait pu faire une tête, mais ça a été bien capté par Lafon, du coup voilà, ça a été pas mal, ça a dédoublé bien, ça jouait vraiment à une touche de balle, c'était intéressant pour les joueurs d'Ajaccio, les hommes de pantaloni, même s'il n'était pas là, on sait qu'il était suspendu du coup, mais on voit quand même que les Corses étaient bien rentrés dans le match, c'est toujours, ça a commencé petit à petit à mettre pied sur le ballon, mais c'était assez tendu, parce que c'est vrai qu'Ajaccio était dans le rythme, parce qu'ils viennent de se taper quand même deux matchs, et les Toulousains, eux, depuis samedi, depuis samedi d'avant, ils sont tranquilles, c'est terminé le championnat de France, donc ils étaient un peu en repos, mais peut-être pas dans le moule, en forme on va dire, dans le rythme, vous savez qu'Ajaccio, au début, était bien armé, bien prêt, mais ça s'est payé justement en deuxième mi-temps où ils étaient cuits, donc du coup c'était deux poils de mesure, en tout cas, ils ont commencé à se réveiller petit à petit, avec une belle frappe Zangare, un milieu de terrain intéressant, avec Iboula, Zangare, une attaque, donc Sanogo, Gradel, Durmaz, Durmaz qui revient bien, le Suédois, il devait venir aussi en fin de match pour essayer de tenir le ballon, en tout cas, on a vu, il y avait beaucoup de coups francs, vu qu'il y avait beaucoup de fautes, les coups francs sur Durmaz étaient mal tirés au début, il y a eu une belle tête de Julien, mais Marin est arrivé pour un peu le gêner dans son action, Durmaz a fait plusieurs coups francs directement dans les mains de Leka, Gradel, quand il a tiré, c'était un peu mieux, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment grand-chose à part de Toulouse, à part des coups de pied arrêtés, une frappe d'Imboula, du coup, à la 45e, il y a eu des chocs avec Julien, du coup, sans faire exprès, avec Malazou, du coup, il est revenu avec un bandage, Jean-Bert s'est retrouvé à terre aussi, donc c'est plutôt un match tendu, et un match où les équipes se regardaient, et du coup, Sanogo a tenu une faute aux abords de la surface, Gradel l'a tiré, comme il a fait des fois en championnat, et il a enveloppé son but à gauche, et du coup, Leka, il va pour le tirer, pour le choper, mais il est battu, et il se cogne violemment l'épaule, du coup, après un peu d'inquiétude, et du coup, à la mi-temps, c'est Riffifi Mandanda qui rentre, du coup, lui qui était gardien titulaire, avant que Leka de Bastia revienne, enfin, aille à Ajaccio, du coup, il reprend un peu sa main, et du coup, c'était un peu compliqué, parce que, pratiquement, il n'a même pas touché d'action, sur le premier corner du match d'Imboula, Christophe Orjulien, bim, il débarque sur une très mauvaise défense de Boécan, et du coup, il reprend une superbe volée, donc ça fait 2-0. Il n'a même pas touché le ballon, l'ami Mandanda, c'était un peu compliqué, quand même, et du coup, après, on a vu, l'Ajaccio essaie de se reprendre un peu, Nouric, on n'avait pas vu du match, il n'a pas été très bon, lui qui est censé un peu, être le faux-follet, un peu réguler le jeu, même si c'est Cavalli au milieu de terrain, en tout cas, mais, il a essayé de faire une incursion entre 3 joueurs, là, il est tombé dans la surface, leur but n'a pas bronché, il y a eu une belle action aussi, avec Kamara, on dit Kamara, et Mahazou, où il a lancé un peu en contre, il y a eu un beau, une belle action aussi, avec Gimbert, sort sur blessure, ce qui s'est blessé au mollet, où Mahazou a essayé de faire un centre, mais personne n'a coupé dans l'axe, c'est assez compliqué, il y avait vraiment des frappes, des maladresses, des frappes un peu en tribune, même s'il n'y avait personne, mais bon, ce n'est pas grave, mais ce n'était pas non plus dingue, ce n'était pas un match, un rythme de fou, et on voyait que, sortie de Leca, sortie de Gimbert, quand même 2-4, c'est un peu compliqué, du coup, on voit que, Ajaccio commençait à baisser de pied, petit à petit, du coup, il y a eu beaucoup, d'incursion de la part de Toulouse, ça a joué un peu mieux au ballon, Gradel, le Fofolet, arrivait vraiment à foutre la merde, pareil pour Sangaré, pareil pour Somalia, aussi, qui était rentré, Somalia qui était au milieu de terrain, des fois qui est un peu plus haut, des fois un peu plus bas, du coup, il a réussi aussi à percer, et à mettre la défense, Alvinel, Marin, un peu à défaut, c'était un peu compliqué, parce que, du coup, vu qu'il n'y a pas les cas, ta défense était un peu en panique, j'ai trouvé ça un peu, un peu chelou, c'était un peu compliqué, et du coup, après, il n'y a pas eu grand chose, on a vu les Alexiens un peu tomber, après ces deux actions, mais ça a continué, et puis du coup, sur un joli centre, Diop, sur un coup fond de Gradel, Diop, la manque de peu, mais Boaken, sans faire exprès, coup de cafouillage, l'armée dans les pieds de Sanogo, qui fusille Mananda, pour le 3-0, et là, il n'y a pas grand chose, je vous dis, ils venaient les rentrées pour tenir le ballon, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu grand chose à dire pour les Ajacciens, ils étaient un peu, émoussés, ils ont pris une claque, parce qu'ils ont réussi à tenir la première mi-temps, comme je vous dis, c'était une question de physique, parce que, certes, ils étaient, un peu chaud, parce que, il y a un peu, peut-être peu la rage, par rapport à tout ce qui leur est tombé dessus, et du coup, mais, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu l'intensité dès que Toulouse a mis le pied sur le ballon, même si ce n'est pas une équipe qui joue vraiment avec la possession, mais du coup, ils ont commencé à être fatigués, ils ont commencé un peu à tirer la gueule, et ils ont pris un, deux buts sur des coups de pied arrêtés, en plus, mais des coups de pied arrêtés, c'est là, un peu la spécialité de Toulouse, parce qu'il y a des grands gabarits, il y a Julien, il y a Diop, et il y a quand même des bons manœurs de ballon, en tout cas, Ajaccio, il va falloir qu'ils se remettent la tête à l'endroit pour dimanche, parce que ce n'est pas fini, enfin, il ne faut pas fini, il faut qu'ils remontent trois buts, mais voilà, c'est un peu tendu, parce qu'il y a les buts à l'extérieur, là aussi, c'est comme en Champions League ou en Europa League, les buts à l'extérieur comptent double, donc il va falloir quand même marquer beaucoup de buts, et ça va être compliqué, après, avec ces affaires qui sont encore en cours, ces appels du Havre, voilà, c'est compliqué de jouer des matchs comme ça, mais pareil pour le Havre avant, enfin, voilà, ces barrages sont la première fois que c'est remis en question, c'est remis dans le cours du jeu pour la montée en Ligue 1, c'était dans les années 90, dans les années 2000, voilà, on va se poser des questions, parce que c'est un peu tendu, les organismes sont fatigués, tout le monde a fait des matchs de dingue dans les deux sens, il y a les coupes, tu fais au moins une quarantaine de matchs quand tu es en bas de tableau, et en Ligue 2, c'est pareil, tu as les coupes, ça dépend où tu vas, en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, mais bon, tu es fatigué, tu as la tension, donc c'est vraiment des matchs tendus, le spectacle est passé après, c'est clair, moi j'aime bien ce genre de concept, parce que du coup, les mecs ils se battent pour monter, mais c'est vrai que là, quand ça part en crappe comme ça, au bout d'un moment, c'est quand même assez compliqué, voilà les amis, le petit sondage du soir, bah ouais, à votre avis, Toulouse va gagner, la prochaine fois, est-ce que Toulouse va se maintenir ? Oui ou non ? Est-ce que Toulouse va se maintenir ? Bah voilà, comme ça, on aura la réponse pour Ajaccio, allez les amis, je vous laisse, à demain, oui à demain, oui si si à demain, juste comme ça, ciao les amis, si vous vous abonnez, n'hésitez pas, y'a pas de problème, bientôt 2000, ciao les amis, salut salut salut, c'était chaud, c'est encore chaud, mais c'était calme, c'était très calme, dans un stade calme, et la technique ne marche pas, donc je fais ça, ciao les amis, salut !